Pour la race salaire, pour les élevages de salaire, ils vivent ! De race telle que la race salaire, avant tout, c'est une question de passion. Une question de passion pour cette race et une question de détermination, parce qu'aujourd'hui, dans le contexte que l'on vit, il faut de la passion, il faut du cœur, il faut des tripes pour tenir des élevages de qualité comme ceux qu'on a aujourd'hui. La deuxième phrase, c'est de dire qu'il est bien évident que derrière la passion, derrière la détermination, il faut des politiques qui permettent d'accompagner les éleveurs de façon exclusive de leur travail, c'est-à-dire pas seulement des tissus comme je l'ai dit aujourd'hui, mais aussi des actes concrets. Voilà le message que je voulais vous passer. Aujourd'hui, c'est un concours, bien sûr, agricole, mais on a conçu cette journée, un peu comme une grande fête autour de la vache Salers. Et en tout cas, c'est comme ça que ça a été conçu par l'association Salers Saint-Jean-Bésilien de 2019. Et moi, je voudrais vraiment remercier l'association dont M. Champet est le président, mais toutes les autres associations, à toutes les personnes qui ont participé. C'est moi qui ai la parole, d'habitude c'est Eric, mais je vais quand même remercier en premier lieu tous les éleveurs, tous les jouets, tous les... ça me fait clair de remercier tous les bénévoles, parce qu'en plus je suis le président de l'association, et je peux vous dire qu'il y avait plus de 80 bénévoles, toutes les associations, il y a 8 associations, et il y a 8 jours, ça dure, qu'on est en train de préparer le terrain, tout, et ils ont fait un effort formidable. On est comme les copains, on souffre de la sécheresse, nous aussi. C'est vraiment une grosse contrainte, parce qu'en fait on ne peut pas s'occuper des animaux de concours correctement, parce que ça coûte cher, et on manque de fourrage, et c'est pour tout le monde pareil, hélas. Et donc voilà, on va essayer de tirer notre épingle du jeu, comme on dit aujourd'hui. Bonjour, je suis donc Gilles Gapillan, l'animateur du syndicat salaire. Donc on s'occupe en amont de toute la préparation du concours, avec les éleveurs et la municipalité de Saint-Jean-des-Eolières. Donc on prépare le catalogue du concours, les sections et tout, et on va s'occuper plus cet après-midi de tout ce qui est remise de prix, sachant qu'on a une équipe technique de l'EDE, qui s'occupe des opérations de jury avec le Airbook Salaire. Et donc on a tout un staff technique, avec la chambre d'agriculture qui nous donne un coup de main sur les aspects secrétariats, techniques. Et donc c'est toute cette équipe qui permet la réussite du concours, avec tous les éleveurs exposants qui sont là. Donc on a 22 éleveurs aujourd'hui, et 189 animaux inscrits, ce qui est encore un beau concours. Et on frise le record de cloche aussi, vous voyez, il y en a 45, le record est de 56. Détenu par Job. Donc pour les prochains concours, on a la course aux cloches. Donc les cloches sont offertes aux éleveurs, chaque éleveur repart moins avec une cloche, et les cloches sont mises à leur bête, leur vache. Donc l'utilité des cloches, parce que souvent on a des gens qui se plaignent que les cloches font du bruit. Mais en fait, dans nos espaces d'hiver, quand il y a de la brume, lorsqu'on entend les cloches, on sait exactement où sont les animaux. Et certains éleveurs, rien qu'avec le son de la cloche, sachent quelle vache est à quel endroit. Je suis Jérôme Rue, éleveur de salaire à Salède, sur la commune de Salède, juste à un quart d'heure d'ici. Donc on a une trentaine de mers, et pas mal de génisses. Et on est venu avec 5 animaux aujourd'hui au concours. Bonjour, je m'appelle Frédéric Chabouillat, je suis éleveur salaire à Masoir, au pied du Cézalier, à 1000 mètres d'altitude. Donc j'ai 85 mers, toutes en race pure. Et aujourd'hui j'ai amené un groupe de bourrettes et une personne tarif. Cormier Jean-Luc, éleveur à Vaudable, 75 mers à l'étang de Salaire. Cormier Julien, avec sa mêle précieuse. Il aurait dû amener 10 mètres, parce que l'année prochaine, ça va être le concours à Issoir, et ça va être le représentant. Franchet-Radié, éleveur à Saint-Maurice-et-Salier, à côté du Cézalier. Éleveur en Salère-Tours, 55 mers. Et aujourd'hui j'ai emmené que deux vels, à cause de la sèche-fesse, et j'ai pas eu le temps de préparer d'autres vels. Cherchonance, je suis éleveur à Saint-Claire-Chastel. Et j'ai un trou four au Charolais, associé à un trou four au Salaire, conduit respectivement au Raspure. C'est la première participation au concours, et c'était une belle expérience, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Donc, c'est le charolais leader, et c'est lui qui était chargé de préparer pour Paris, et il a toujours fait ça avec grande qualité. Je m'appelle Viné Jacques, l'air est débrouillé, à Saint-Jean-Fesse. Je suis le leurre au Salaire, j'ai 65 mers, et aujourd'hui, j'ai amené à la poulée un taureau de quatre ans. Je m'appelle Frédéric, heureux des compères. J'habite à Saint-Alire-Est-Montagne, à 1150 mètres d'altitude. J'élève 85 mers de salaire, pour faire des broutards et des génies pour l'élevage, pour moi. Manifier, éleveur à Chapelle-Marcousse, 55 mers au système allaitant. On a amené un groupe de doublonnes, deux vachetaris, deux mâles et deux velles. Et on va en faire la reproduction. J'habite à Saint-Romain, sur le canton de Saint-Antenne, éleveur-salaire, avec 32 mers. Première fois que je viens au concours de race-salaire. C'est le piston qui m'a poussé à faire ça. De bourrettes de 21 mois. Vous pouvez les applaudir parce que c'est leur première participation au départemental. Je m'appelle Michel Fogère, ancien éleveur salaire sur la commune de La Rode. Aujourd'hui, l'exploitation est au nom de Marcine, ma femme. Et voilà, on a 35 mers salaires en race-pure. Et il y a deux ans, on était un système créé. On est passé un système allaitant depuis que j'ai la retraite. Et mon fils va reprendre l'exploitation au 1er janvier 2020. Début d'année, je prends le relais. Donc après avoir fait une formation d'une dizaine de mois en BPREA, brevet de responsable des entreprises agricoles, je prends le relais. Donc la suite familiale, le troupeau, je ne laisse pas tomber. Donc voilà, c'est une fierté d'un côté de faire ça. Et puis au 1er janvier, Guy, ça sera moi qui faudra venir interviewer. C'est une double année de bourette, on a amené Nelly et puis on l'a mis. D'accord. On a fait l'effort, on est peut-être plus loin aujourd'hui puisqu'on vient de La Rode. Est-ce qu'on veut dire que moi, c'est ma dernière et c'est mon fils Sébastien qui sera là-même et congénie ? Au moins applaudir Michel ! Je m'appelle Champet-Thierry, j'habite à Taux-de-Sylen. Je suis le varcelaire, bien sûr, j'ai 100 mers. Et puis derrière, je lève des génisses et je fais des broutards. Voilà, je suis en train de passer en bio. Aujourd'hui, on a amené un groupe de doublon. Donc voilà mon groupe de doublon. Le groupe de doublon, c'est 5 génisses du même âge qui ont à peu près 36 mois. À côté, j'ai une personne qui a 4 ans. Et à côté, j'ai mon person. Voilà, c'est un taureau qui a 3 ans et qui était à la montagne avec les génisses. Je suis M. Vincent et Mme Pécher, c'est ma compagne. D'où l'intitulé du nom du GAEC. On a amené une quinzaine de bêtes ici aujourd'hui. On élève 80 vaches salaires avec 130 hectares sur la commune de Saint-Jean-des-Aulures. Non, mais pas beaucoup quand même. Rien que deux. GAEC de Chastry, à Mazoua. J'étais en GAEC, on était 3. J'ai deux associés qui s'embront. Et aujourd'hui, j'ai emmené une doublone, une bourrette et deux veilles. Et voilà, j'ai 100 mères salaires, dont 60% croisés. Et l'établissement, c'est-à-dire qu'on est en GAEC de la pêche, à Saint-Jacques-d'Ambure, même petite dôme. 55 vaches salettantes, en salaire rase pur, en bio. Et voilà, avec mon père. Et aujourd'hui, vous avez amené ? On m'a amené une baronne qui a 8 ans. Oui, 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 oui. Je m'appelle Romain Priolet, GAEC de la Sagnol. Je suis associé avec ma femme à Saint-Quentin-sur-sur-Sylange. J'ai 5 ans de vaches salettantes, en salaire. Et aujourd'hui, j'ai amené un groupe de veilles, une bourrette et une doublone. Ils le méritent vraiment. Ils investissent énormément dans ces deux. Merci. C'est parti du GAEC de l'Ouvert. On est sur la commune de Ficherin. On a 40 vaches salettantes et 70 bombayardes. Aujourd'hui, j'ai amené un doublon, une vache, une doublonne, une bourrette, un bon et une mêle. Il court ! Nous, c'est le GAEC de l'Ouvert à Saint-Donnais. On a 70 salettantes. Et du coup, aujourd'hui, à Saint-Jean, on a amené 6 bêtes. Donc, une vache à zéro, une léfière, deux doublonnes, une bourrette et une mêle. C'est un représentant du système prêt. C'est le GAEC de l'Ouvert ici. On est sur la commune de Matois. On a commencé à se rapprocher de plus tôt. On a 150 mers au système à l'étain. On fait du croisement charolée. Et on est associé, on est trois en gaec avec mes parrains. Et ça fait début 2018 que je suis installé. Et c'est le deuxième concours. C'est Mollos qui a trois ans. Celle-là, c'est le GAEC du Buisson. On se trouve sur la commune de Chastré. On est en société à quatre. On est avec mon frère, mon fils et mon épouse. On a 45 salaires en race pure en reproduction. Qu'on vend leurs producteurs. Et après, à côté de ça, on a un cupot de vaches laitières non-béliardes avec lequel on fabrique le sanitaire fermier et qu'on vend à la ferme. Il s'appelle le GAEC du Buisson. Voilà, là, on a présenté un groupe de vaches et un prix d'honneur. On a descendu dix animaux. Il y a pas mal de lots à remettre puisqu'ils ont gagné le prix de championnat femelle. Bonjour, alors, Michel Vansimerquier, du GAEC Vansimerquier. Je suis installé avec mon épouse, Paris, sur la commune de Saint-Aliès-Montagne. Et on élève 80 vaches chalaires en race pure. Et on fait de la bande de reproducteurs mâles et femelles. Aujourd'hui, on a amené 20 bêtes au total. Un groupe de vaches, 5 vaches, un groupe de bourrettes, 4 taureaux, 2 velles et 2 autres bourrettes. Et je voulais remercier toute notre équipe qui nous aide, qui viennent de loin en plus pour nous aider. Et il faut les applaudir, ces jeunes ! C'est Eric Dauphin, co-président du syndicat salaire du Puy-de-Dôme. Je suis installé à Job et maintenant en GAEC depuis 3 ans avec Benjamin Tari, qui était mon ancien apprenti. Et aujourd'hui, on amène 20 animaux sur le concours. Et ensuite, pour les détails de l'exploitation, on est installé sur 250 hectares avec 115 mères inscrites, le tout en race pure. Et on fait des ventes de reproducteurs toute l'année, mâles et femelles. Tari Benjamin, je suis installé depuis 3 ans en GAEC avec Eric. Et on a amené 20 animaux, 3 groupes, le groupe de velles, le groupe de bourrettes, une doublonne isolée et un groupe de vaches. Et deux terres sols. Et le taureau. Le prix d'honneur était le meilleur prix qu'il exige du concours. Et là, c'est le GAEC famille Champé. On est de Saint-Jean-des-Ouières. C'est la deuxième année qu'on organise le concours salaire sur Saint-Jean-des-Ouières. On l'a fait en 2004, donc il y a 15 ans. Et aujourd'hui, on est en GAEC à 5 avec deux ouvriers. On est 7, donc sur l'exploitation. On a 220 meilleurs salaires plus 80 taurillons. On fait tout l'engraissement chez nous et on fait toute la vente directe. Tous nos produits de l'exploitation sont vendus en vente directe. Pour plus de ça, cette flèche puisse être portée par une vache, peut-être une vache ou un taureau, je ne sais pas. Non, non, pas un taureau. Une vache de couleur rouge. C'est complètement approprié. C'est tout le monde et c'est celle qui fait le boulot. Donc, vous, vous travaillerez uniquement sur le rime, sur la faille, pour les sections... Nôtre-Colange, éleveur salaire dans le département de l'Aisne. En groupe de Sopaté, éleveur salaire dans les Ardennes. Je me présente, Philippe Gaubert, éleveur salaire à Saint-Môlez-Salaire, le vertement de la race, sur une petite structure de 35 hectares, avec 35 mères à l'étante, en race pure. Voilà, je suis habitué à faire juge. J'ai fait juge au Salon d'agriculture, j'ai fait juge au Spa-Sarennes. Aujourd'hui, je voudrais quand même féliciter les éleveurs, parce que le métier d'agriculteur aujourd'hui est quand même difficile avec les sécheresses à répétition. Donc, sortir sur un grand cours, c'est vraiment un grand honneur, une grande fierté et beaucoup de travail. Je félicite les éleveurs. Emmanuel Urgon, je suis éleveur en gaïque avec mes parents dans le Cantal, sur la commune de Vienne. La moitié des vaches sont conduites en croisement, l'autre moitié en race pure, en sélection. On a 120 mères, contre Lionel Butin, en gaïque de la colline d'Orphée dans le département de l'Aisne. Je m'appelle Gérard Chassin, je fais partie du Gaique-Elevage Chassin à Pollen, dans le Cantal. On élève un troupeau de vaches Salaires, 120 mères, sur 160 hectares, et on fait que de la race pure. Je présente Daniel Tiravie, salarié gérant sur la commune de Saint-Monnet-de-Salaire, une structure de 140 hectares, 80 mères inscrites au airbook, et une quarantaine de jeunes, entre 18 et 24 mois. Gérard Daché, éleveur de salaires sur la commune de Drujac, dans le Cantal. On élève 100 mères salaires, en gaïque à 3, et plus le renouvellement, une cinquantaine de génisses pour le renouvellement. je suis le responsable du service Beauvain Viande à l'EDE. Et sur ce concours, on s'occupe de l'animation du concours, l'animation technique, tout ce qui est section, inscription, au préalable, tout le déroulé du concours, ce qui est sanitaire aussi. À l'EDE, on a une équipe de techniciens qui interviennent dans les élevages, les élevages salaires de la région, mais aussi, bien sûr, surtout le département, et qui font du conseil technique tout au long de l'année dans ces élevages. Et cette partie concours, on est aussi chargé de l'animation des syndicats de race, de toutes les races, Salaires, Charolais, Aubrac, Limousines, où là, on intervient avec les élevages de ces groupes qui sortent sur les concours, qui font des animations tout au long de l'année pour le développement et la promotion de la race dans le Puy-de-Dôme. Bonjour, je travaille au Airbook Salaires. Ça fait 5 ans que j'ai intégré la structure du Airbook, donc j'ai la responsabilité d'avoir 100 élevages sur toute la France. Profitez-en pour aller faire un petit tour également pour ceux qui font ce petit marché aussi aujourd'hui autour de ce 44e concours de la race Salaires avec des producteurs qui vous accueillent également dans la première partie. Vous avez juste à côté également aussi l'espace caisse, réservation pour votre petit pied repas, présenter les animaux également le change d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada